Nous sommes heureux aujourd'hui d'ouvrir le bal avec un numériste, il s'appelle Momo l'Intellectuel. C'est un numériste qui fait partie de la nouvelle génération du stand-up au Burkina Faso, qui est très drôle. Je vous invite à le décorer avec nous ce soir et je vous souhaite une bonne école. Dans la période d'avril, la chaleur, le mot ici calé comme ça avec mes amis dans la chaleur et puis, attendez, ça ne va s'élever, attendez, pire, dans le nord, il y a d'un... Ça va, c'est bon, 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 c'est bon et surtout, je vois que tu supportes le Sénégal. Ah oui, je suis un lion de la Teranga. Ça fait combien de temps que tu supportes l'équipe du Sénégal ? Depuis qu'ils sont qualifiés, enfin, depuis que le Burkina n'est pas qualifié pour le Mondial. Donc, tu as fait une sorte de... Voilà, on va dire un transfert. Tu ne voulais pas rester sur le banc de touche ? Effectivement, il faut être sur le terrain, tu vois. C'est vrai. Tu penses que le Sénégal va être qualifié ou pas ? Oui, oui. Là, c'est qualifié pour 8e, c'est déjà bien. Bien sûr, bien sûr, on va battre l'Angleterre d'abord. C'est un greffe ça, non ? Oui, c'est un grand rêve, mais c'est rien, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, ils ne nous font pas peur. C'est vrai que c'est face à 3 lions. Ça, tu parles de l'équipe de Ken, tu dis que c'est rien ? Bien sûr, nous sommes les lions de la Teranga. C'est vrai qu'on sera face à 3 lions des Anglais, mais ça ne fait pas peur. Mais les chasseurs, des fois, ils veulent fuir les lions. Bien sûr, mais c'est quel lion ? C'est ça la question, un vieux lion. Un lion qui n'a pas Bastia Diomane, alors, par exemple. Oui, mais en fait, au départ, je sais que tous ceux qui se sont attendus à affronter le Sénégal, ils avaient fait, on va dire, le calcul. Oui, pour contre-étaler, comment on va dire, Sadio Mane. Mais là, il n'est pas là. Du coup, ça force tout le calcul. C'est non le système. On les met en difficulté, c'est vrai. En tout cas, moi, j'apprécie le jeu du Sénégal en ce moment. Oui, moi aussi. Un match entre Sénégal et les étalons, tu fais quoi ? Bien sûr que je vais supporter les étalons. Là, c'est parce que les étalons ne sont pas qualifiés qu'on supporte. Enfin, en Afrique, on va supporter le Sénégal et le Cameroun. Mais j'ai choisi le Sénégal parce que le Cameroun face au Brésil, là, franchement, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi le Ghana qui a la possibilité. Bien sûr, il y a aussi le Ghana. En fait, on aiderait tous ces Africains. D'ailleurs, notre fierté, là, déjà, c'est le Maroc. Voilà, le Maroc. C'est intéressant. Comme par contre, il a fini premier dans son groupe. Dans un groupe, il y avait l'Allemagne. L'Espagne. L'Allemagne, la Croatie. L'Espagne de... Non, pas la Croatie. L'Allemagne, l'Espagne, justement, et le Japon. Tout à fait. Donc, ils ont fini premier. Ils ont fini premier. C'est bravo, bravo pour le Maroc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis content pour le Maroc. Momo, merci d'être venu à mon podcast. On va rentrer dans le vif du sujet. D'accord, c'est plaisir. Déjà, c'est pour ça qu'on porte un peu les t-shirts parce qu'on est dans un contexte du mondial. Ben oui, je me sens bien dans ce maillot. Donc, on va se mettre dans l'ambiance. Moi, je suis fan du Brésil depuis 1998. Ah oui ? Bon, moi, je suis fan du Brésil, mais face au Sénégal, tu vois. Je reste toujours. Non, il ne faut pas changer. Moi, je suis haïtien, tu sais. Face à Haïti, je supporte le Brésil. Tu aimes le beau foot ? Je me rappelle en 2004 qu'il y avait un match de foot amical. Haïti et Brésil. C'était en Haïti, donc au stade Silvio XIV. C'était la première fois que tu entendais des Haïtiens crier pour un but que le Brésil vient de marquer, qui nous a battus un peu plus que 4-0 à cette époque. Donc, on entendait crier le stade. Quand on voit l'Haïti, on va se dire que c'est l'image parfaite du fête. Non, non. En plus, après, on est divisé en deux. On est Brésil-Argentin, tu vois. Et la majorité, on va dire 99 %, c'est agent. C'est brésilien. Je pense que les Haïtiens ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. J'espère qu'ils ne vont pas écouter ce podcast. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on va bûter la partie. Alors, Momo, tu es humoriste. Tout à fait. Et tu t'appelles Momo l'intellectuel. C'est ça. Pourquoi ? Alors, à la base, Momo l'intellectuel, on va décortiquer. Parce que chaque nom a une histoire. Momo, déjà, c'est le démitif de Mohamed. Parce qu'à l'état civil, je suis ilboudo Mohamed. Et à l'état militaire ? Bon, on n'est pas encore arrivé là. Parce que tu sais que c'est un truc que j'adore au Burkina Faso. À chaque fois, les gens se présentent et disent « Moi, je m'appelle un tel Thaïrou à l'état civil. » Moi, j'attends toujours à l'état militaire. C'est comme vous. Donc, c'est un truc du genre. Donc, c'est qu'étant petit, au quartier, on m'appelait Momo. On va dire que c'est le nom du carré. Et je ne sais pas pourquoi, si le nom Mohamed était tellement long pour eux. Pourquoi ? Mais c'est resté Momo. Et quand j'ai commencé la formation pour devenir humoriste en 2019, j'ai cherché à avoir un nom à moi. Et en même temps, m'identifier auprès de ceux qui me connaissaient. Parce qu'après la formation, on devait sortir à la télé et tout. Donc, pour moi, déjà, c'était une fois qu'ils entendent le nom Momo, il faudrait qu'ils sachent que c'est moi. Voilà. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai tellement cherché. Et Christian m'a dit « Pourquoi je cherchais trop loin ce qui est à côté de toi ? » Donc, voilà pourquoi Momo… Qu'est-ce qui a été à côté de toi ? Momo était simple. C'était à côté de moi. Oui, ah, ok. Mais non, c'était respecté à l'intellectuel, c'est ça. Voilà, maintenant, l'intellectuel, c'est… À la base, c'était juste Momo. Je me présentais en tant que Momo, en m'annonçant pas que Momo, tout simple. Et j'ai fait un sketch qui était tellement bien, que les gens l'ont apprécié. Et à chaque fois, quand on sortait, on me salait, on disait « L'intellectuel, l'intellectuel. » Bon, au fur et à mesure, voilà, c'est resté chez moi. Et puis voilà, du coup, Momo, l'intellectuel, tout. Donc, tu avais fait un sketch intelligent. Bien-fui et intelligent. Il fallait bien s'asseoir pour bien réfléchir, comprends-toi. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais de l'humour au monde ? Disons, c'est depuis 2019, du coup, ça m'a fait trois ans. Trois ans, ouais. Et tu vis ça activement au Burkina Faso ? Oui, activement, parce que je vis des sages en temps plein, quoi. Ouais, j'aimerais dire ma table, non, pour voir dire la même chose que toi. C'est-à-dire, je vis grâce à l'humour. Vous aussi. Non, mais tu es. OK. Et comment t'es arrivé dans l'humour au Burkina Faso spécialement ? Faut dire que je suis né en Côte d'Ivoire, le pays voisin. C'est vrai que je suis au Burkina Bé, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait tout mon cursus collé. De parents, ils ne voient rien, non ? Non, moi, mon père, il est au Burkina Bé, ma mère, elle est guinienne. En fait, c'est tout. Je représente la Céda. Ah là là, j'imagine. Tu vois, le papa, il est au Burkina Bé, la maman, elle est de la Guinée au Conakry. Tu vois ce brassage-là ? Oui. Souvent, je me pose la question où mon papa m'a... Franchement. Bon. Bref. Donc, du coup, pour supporter les équipes pendant la canne, c'est un peu plus compliqué pour toi ? Pas compliqué, je fais un brassage de drapeau parce que quand... Mais c'est plus facile de faire les brassages de drapeau, il suffit de prendre les trois couleurs, jaune, vert, rouge. Voilà, jaune, vert, blanc, vert, rouge, tu vois. Donc, quand tu fais, c'est ce que ça donne, là, c'est ce qu'on supporte, tu vois. Donc, étant petit, on va dire, ma maman, ça, ça, pour ceux qui connaissent la... Ma maman, elle est beaucoup comique et tout, et tout. Et je vais... Elle est dans l'humour, ta maman ? Non, 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 elle n'est pas dans l'humour. On va dire, elle est dans l'humour familial, c'est-à-dire. Dans des réunions, c'est elle qui détend souvent l'atmosphère, genre. Donc, je peux dire et puis je peux confirmer que je tire ça d'elle. Et à l'école, j'étais celui-là un peu, on va dire, turbulent, mais qui apportait toujours une touche humoristique, c'est-à-dire que quand le professeur apporte quelque chose vraiment de sérieux, moi, je vais envoyer un truc qui va vraiment faire rire. Et depuis là, on me conseillait de faire la scène. Moi, honnêtement, je ne voyais pas ça comme un métier. Je me disais que ceux qui faisaient ça, c'est parce qu'ils ont peut-être raté quelque chose. Parce que je me voyais un jour, franchement, mal venir m'arrêter devant un public. Bon, franchement, si on me disait que voilà, j'allais faire du cinéma, parce que j'étais amouré du cinéma. Et à la base, c'est ce que je voulais faire. Mais une fois au Burkina, c'est-à-dire après le bas, quand je suis arrivé ici, j'ai voulu faire du cinéma. Et c'est quelqu'un qui m'a conseillé, c'est La Jagua, tu le connais bien, qui m'a dit, bon, je sens que tu as un truc là, c'est-à-dire, tu fais vraiment rire, tu as des vannes que tu envoies sans le savoir. C'est vraiment naturel. Donc, pourquoi pas si tu t'essaies en humour ? J'ai dit, bon, est-ce que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va aller avec moi. Et puis, comment déjà la famille allait appréhender ? C'est-à-dire, toi, on t'envoie au Burkina, viens faire école, tu dis, tu veux être humoriste. Donc, il y a ce petit truc là qui se lève dans la tête. Donc, j'ai hésité, hésité. Et puis, un bonsoir, bon. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levé. Puis, je suis allé à une formation pour cela. Et quand on est sorti de la formation, on va dire, à peine sorti de le code de la formation, j'ai été tout de suite sollicité jusqu'à aujourd'hui. OK. Et donc, du coup, la Jaguar, pour ceux qui écoutent en parler, c'est aussi un humoriste au Burkina Bé qui fait de Juan Man et un peu des mélanges avec le son, le chant, la musique, qui est très intéressant à voir. Je vous conseille d'ailleurs de le voir. Et donc, la Jaguar, tu as parlé de ça. Donc, tu t'es retrouvé au CAR, qui est, on va dire, c'est un laboratoire. Effectivement. Avant le CAR, on va dire, j'ai été formé par Jean-Aimé Bailly du groupe Génération 2000, connu sous le nom de John S. Voilà. Donc, après cette formation, j'ai intégré maintenant le CAR. Que tu connais, j'ai intégré le CAR. On va dire, les jours qui ont suivi, j'ai intégré le CAR. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est parti. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'humoriste, dans ta formation d'humoriste en plus, le fait d'intégrer le collectif du CAR? Oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que ça m'a appris à être déjà à l'aise sur scène et à être naturel et à communiquer beaucoup avec le public. Parce qu'avant, franchement, être à l'aise sur tout ça. Parce que quand tu vois Momo jouer, tu as l'impression qu'il n'y a pas de track. Pourtant, au fond, c'est chaud. Ça bouillonne avant et après. Ça bouillonne fort. Les gens ignorent ce côté-là. Ils ignorent ce côté. Pourtant, avant de monter, on n'a même pas envie que quelqu'un vienne nous parler, quelqu'un vienne nous toucher parce que c'est chaud. C'est déjà, tu as un track, tu sais pas, c'est qui t'attend sur la scène. Bien sûr. Les vannes qu'on a travaillées, surtout qu'on va tester des trucs, on arrive à un truc qu'on a écrit le matin, on ne sait pas comment ça va être. Comment ça va se passer ? Et puis voilà. Donc, c'est tout ce track-là. Bon cas. Et du coup, comment tu as annoncé la nouvelle aux parents ? Pour dire que, l'école que vous avez pensé là, on ne fait plus de l'école de mine. Bon, je vais dire que ce n'était pas si compliqué. Ça, on va dire messieurs, seigneurs, parce que ce n'était pas si compliqué. C'est vrai, au départ, je les ai dit que, bon, je suivais une formation pour devenir humoriste. Ça, c'est à l'onc. Ici, au Burkina, que je dis, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, oui. Ok. Donc, pour lui, c'était bon. Un truc, quoi. Il m'a juste dit, un ok, vraiment, c'est quoi. Et je pense qu'il a appris la chose au Céuse lorsque l'élément passait à la télévision et en plus au journal télévisé. Voilà, au journal télévisé de la chaîne nationale. Donc, quand ça passait, c'est lui-même qui m'a appelé pour me dire, tiens, tu vois, tu es entrée et passée. Il dit, voilà. Il m'a dit, il s'est entré et fait. Voilà, c'est ça qui est là, comme ça. Donc, du coup, c'est parti de là. Et puis, bon, le papa aussi, qui, en ce moment, encore du voir, à qui j'ai informé. Et puis, bon, c'était lui le gros souci. Parce que pour moi, je me disais comment il allait prendre la chose. Et quand je l'ai informé, franchement, je l'ai informé avec... Enfin, j'ai serré les dents avant de l'informer. Et quand il m'a dit que Dieu t'accompagne, franchement, c'était un soulagement. Et je peux faire un aveu, c'est-à-dire, à l'heure où je suis là, c'est le gars même, souvent, qui m'envoie des vans. C'est-à-dire, il m'envoie un truc. Et tu sais, ça, ça peut peut-être mâcher. Il devient ton co-auteur. Franchement. Vraiment, ce n'était pas si compliqué. C'était vraiment simple. Ils l'ont pris facilement. Et puis, aujourd'hui, ils me soutiennent. Quand j'ai un spectacle, ce sont les premiers à être là, quoi. Momo n'est pas seulement intellectuel, il est aussi président d'un pays. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'un pays imaginable, d'un pays réel. Les gens, juste avant que tu expliques, parce que là, les gens, ils sont... Attends, il doit soit un président de quelle république ? Ah oui. Alors, explique-nous. Cette république, elle existe où ? Elle est où ? Déjà, pour le moment, elle est imaginable. Mais je pense qu'au fil du temps, avec... Si Dieu me donne les moyens, on va se passer quelque part dans ces mondes-là. Voilà, c'est la république du... Tu vas trouver une petite place, peut-être pas loin de... De l'Haïti, peut-être. D'Haïti. Non, je pense pas loin de l'Ukraine, plutôt. Non, non, non. Je pense qu'il n'y a pas de place à ce moment-là-bas. Voilà. On va aller donner un truc, voilà. Un peu plus calme, là. Donc, c'est la république du Cubistain. Voilà. Donc, il faut dire que c'est... C'est un nom qui est venu depuis ma classe de premier. Voilà. En premier, j'étais dans... On va dire, de folie avec des amis. On s'écrivait des trucs. Parce qu'on aimait vraiment l'histoire, c'est-à-dire cette matière-là. Donc, on se donnait des noms imaginaires, quoi. Voilà. Et puis, comme il y a certains aussi qui avaient choisi comme matière de base et la philosophie. Et comme ils ont su que les plus grands philosophes étaient des Grecs, donc, ils se donnaient un nom et puis ils mettaient simplement un us à la fin. Donc, c'est comme ça, étant un fan de la matière d'histoire, chacun se donnait un pays pour se... Donc, ça, c'est sans savoir qu'un jour, j'allais être humoriste. Voilà, donc... Tu étais déjà président avant même d'être humoriste. Voilà, j'étais déjà président avant d'être humoriste. Mais n'es-tu pas un président dictateur ? Non, 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 non. Parce que ça fait quand même longtemps que tu es président de ce pays. Ça fait longtemps que tu es président... Oui, ça fait longtemps, mais... Comment tu prononces ? Le cuibistan. Le cuibistan. Tout à fait. Non, non. T'es un artisan de mots, en plus. Je suis. Le cuibistan. Mais ça fait combien de temps que tu règnes sur ce pays ? Comme je dis, c'est depuis la classe de premier. Donc, il y a des gens qui continuent de réguler le pays. Et au fur et à mesure, c'est quand même bateau. Chacun commence à monter, tu vois. Et au final, si vous êtes trop nombreux, vous allez demander un territoire, c'est ça ? Voilà, c'est l'objectif premier, tu vois. Et c'est comment ça se passe, le gouvernement là-bas ? C'est une démocratie ? C'est une dictature ? Il n'y a pas de gouvernement. C'est moi qui gère tout. Déjà, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale. Je suis à la fois le capitaine. Je suis le premier ministre. C'est moi qui gère tout. Et le peuple est vraiment à l'aise. Ça, il ne se plaigne pas. Voilà. Mais décris-nous un citoyen de la cuibistan. Il est comment ? Le cuibistan, il est un peu, on va dire, comme la Suisse. Voilà, tranquille. Un pays de choix. J'imaginais ça. Je ne m'attendais pas que tu m'ailles dire que c'est un peu comme Somalino. Il est un peu comme la Suisse. Il est à la fois comme la Suisse, le Brésil en termes de... De territoire, c'est vaste. Couverture végétale, forêt amazonique. Ce n'est même pas couverture végétale en termes de... Football. de femmes, de... Oh là là. De structures, de... Je voudrais aller vivre dans ce pays, je vous assure. Ah oui ! Allez, il faut venir parce que vraiment, c'est un beau pays, le cuibistan, tu vois. Déjà, il faut que j'arrive à prononcer le nom. Et comment on fait pour devenir citoyen du cuibistan ? Alors, c'est simple. Il faut juste faire une demande adressée à moi-même, le président. Avec, comme on le dit chez nous, avec une brique sur le papier. OK. Une brique de quoi, exactement ? Ils comprennent, ils comprennent. Parce qu'il y a des briques pour construire à la maison où tu peux recevoir des briques. C'est vrai que cette brique va permettre de construire le pays, mais ce n'est vraiment pas dans le sens figuier. Et dans le sens propre. OK. Momo, c'est quoi tes expériences dans l'humour, en fait, quand tu as commencé ? Est-ce que c'était facile pour toi ? Est-ce que... C'était comment ? Je lui ai dit... Enfin, il faut être vraiment... Il faut rendre vraiment grâce à Dieu. Je n'ai vraiment pas eu assez de difficultés dans mes débuts parce que quand je commençais... À chaque fois, moi, j'étais celui-là quand je débutais. Quand je voyais des affiches, les numéros sur les affiches, je les appelais pour dire « Ah, tiens, j'ai envie de faire une première partie de cet été. » Et rapidement, les gars, ils validaient. Et puis, je partais, je fais les premières parties rapidement. Et je me suis fait connaître au fur et à mesure comme ça. Et j'ai appris aussi... On va dire, on a un collectif et puis une association des humoristes ici au Burkina qui, dès le départ, m'ont bien accueilli. Ils m'ont pris dans les mains. Je vais citer, par exemple, au départ, je marchais, on va dire. je me suis formé aussi au fur et à mesure qu'avec Aladji Kriyashi, Yoli Rapide, parce que je traînais vraiment beaucoup avec eux. J'essayais d'apprendre un peu avec eux tous les temps, tout le temps. Et c'était pas compliqué pour moi, franchement. Mais c'est ce qu'on dit, pour être drôle, il faut traîner avec des gens drôles. Franchement, il faut traîner avec des gens drôles. Il faut... Voilà, donc j'ai appris avec toutes ces personnes-là. Je me suis collé, franchement, on va dire, je me suis frotté à eux pour être ce que je suis. Et ils ont... On va dire, ils ont compris que voilà, Momo, c'était quelqu'un de bien, donc il fallait qu'on l'aide. C'est quelqu'un qui voulait apprendre, donc ils m'ont tout de suite l'appris, comme leur petit frère, leur enfant, quoi. ça se passe comment l'univers de l'humour au Bokin ? Ça se passe bien, ça se passe bien. Déjà, on est regroupés par une association qui est... Comment on appelle le... AAHB ? C'est l'Association des Artistes Humoristes du Burkina. Et chaque fois qu'il y a un événement, on se réunit et voit comment on peut soutenir et accompagner ce artiste en question. Et quand il y a un souci, un problème, voilà, c'est le groupe qu'on porte pour trouver encore des solutions, quoi. Donc ça se passe bien. On vit en parfaite harmonie, on se soutient tranquille, quoi. C'est ça, la beauté du collectif. C'est ça, c'est ça. Ça te permet de progresser et d'aller très rapide. Mais ce que j'ai remarqué ici, par exemple, toi, Momo, tu fais plutôt du stand-up que du one-man. Ouais. Tandis que j'ai vu beaucoup d'humoristes qui font du one-man. Et comment tu arrives à t'imposer sur la scène en faisant un style qui n'est même nous-mêmes même en France. Donc, il n'y a pas longtemps que le stand-up s'est imposé. Ouais. Qui a une culture un peu plus anglo-saxon et qui t'arrive à ramener ici. Comment t'arrives à faire ça, toi ? Ouais, on va dire que chacun avait au départ son style. Et le stand-up, qu'on le veut ou pas, ça va s'imposer tôt ou tôt ici au Burkina Faso. Et puis, voilà, les gens vont s'épuyer. Parce que quand on voit l'humour aujourd'hui, ça a évolué, ça a évolué. Et hier, on était à un style où il fallait vraiment, on fait du clownage, où il fallait faire vraiment le clown pour pouvoir faire rire. Mais aujourd'hui, on parle de stand-up. Et en tout cas, c'est mon style à moi, c'est mon style à moi. Et les gens commencent à s'adapter, ils adorent, ils aiment quoi. Donc, ça passe facilement. On est aussi beaucoup dans de l'humour visuel ici encore. J'ai vu encore des humoristes qui montent au cœur, par exemple, qui se déguisent un peu. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, après, c'est une question de vision. C'est une question de vision parce que quand tu choisis... Déjà, quand tu prends un personnage, il faut bien l'incarner parce que ça... On va dire quoi ? Comment je vais dire ? Si ça doit te faire voyager et tout et tout, automatiquement, ça se sent dans le personnage, en fait. Voilà. Donc, c'est... C'est une responsabilité que chacun doit assumer, en fait. Oui, la construction d'un personnage, ça demande beaucoup plus que celui qui fait du stand-up. C'est ça. Le stand-up, c'est toi, tu viens, tu parles de tes expériences. Voilà, tu parles de... Ce qui est important dans le stand-up, c'est vraiment de bien écrire tes ponchets. Ah oui, il faut bien écrire, il faut avoir l'esprit d'observateur et puis, surtout dans l'écriture, c'est ça le stand-up. Et du coup, c'est quoi le secret chez Momo ? C'est quoi son rythme de travail ? C'est quoi ses pratiques ? Mon rythme de travail, je vais dire, c'est les nuits que moi, j'écris beaucoup. C'est les nuits que j'écris beaucoup. En journée, on va dire que je consacre ça à l'observation. Je suis là, j'observe. Comment tu te mets en mode chat, tu te mets vers l'euro. Mesdames, messieurs, surveille. Donc, si vous voyez Momo dans un coin, c'est qu'il est en train de vous observer. Il faut qu'il sache qu'à un moment donné, si quelqu'un me parle que je reste sérin, je ne dis pas de mots, c'est que je suis en train de crier quelque chose dans la tête, c'est clair. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on va dire, en journée, quelque chose peut me faire marrer et moi, je rentre le soir, j'arrive à adapter ça à un style. Est-ce que la création pour toi, c'est un truc en continu ? Est-ce que quand toi, tu commences à travailler, tu te dis, bon, ok, ça s'est fini le sketch ou bien c'est fini Telvan ou est-ce que ça continue à bouger en toi ? Moi, un sketch se bonifie au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quand tu le fais, par exemple, quand tu fais un sketch, tu te dis, bon, aujourd'hui, bon, je limite à ça. Mais il va arriver un moment quand tu serais en train de jouer dans l'improvisation, quelque chose peut s'ajouter et automatiquement, ça vient bonifier ton sketch. Du coup, tu ne vas jamais lâcher ce truc, ce petit instant que tu viens d'ajouter. Tu vas l'ajouter et ça va encore faire le même effet. Donc, je ne limite pas ça, mais au fur et à mesure que je le joue, c'est quand même 20. Au fur et à mesure qu'il est dur, il est encore bon. Pas que le 20 qui doit être dur, d'ailleurs. Ah ouais ? Il y a quoi encore ? Voilà, donc c'est un peu ça. Laisse ton esprit imaginer la suite. Ok. Alors, tu arrives à rentrer dans l'humour depuis 2019, donc tu enchaînes les plateaux, tu as eu un moment de sacre dans ta vie, tu as connu un moment où on va dire c'est un moment de reconnaissance qui va te lancer un peu plus dans ta carrière, c'était le moment où tu as remporté le prix du... Du Ouistiti, du Ouistiti. Il mourit ses mégeons de l'année 2021, ouais. Alors ça, c'était dans le cadre d'un festival d'humour au Burkina Faso. Oui, oui. Et d'ailleurs, il n'existe plus ce festival ou que ça continue à existir ? Si, le festival continue. D'ailleurs, il va être lancé d'ici fin décembre parce que généralement, c'est entre le 31 et le 1er janvier. Ah, ça dure un an ? Oui, ça a dû un an. Une manière de dire... Enfin, d'accueillir la nouvelle année dans le mot. Ça existe, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il existe. OK. Et ça se passe où ce festival ? Peut-être pour les jeunes qui... Ce festival, bon, enfin, il n'y a pas d'endroit fixe. Il délocalise en fonction du promoteur. Moi, quand je le faisais, c'était à la maison du peuple, une salle ici au Burkina, à la maison du peuple. Mais les deux dernières années se sont déroulées au Sénasa. Voilà. Donc, ça peut changer. Ça change au fur et à mesure. Il n'y a pas d'endroit fixe. Mais le festival, ils ont un siège qui est à la Padoie et voilà, qu'ils peuvent visiter à tout moment. OK. Et comment ça a été la préparation de ce festival et comment ça a été quand tu l'as remporté ? À la base, c'est un festival du monde accompagné de distinctions. C'est-à-dire, ils profitent de ça pour donner des trophées aux acteurs de l'humour. Et en même temps, le trophée que moi j'ai eu, c'était le West City de l'humouriste émergent. Mais ça, ça se déroule sur une compétition. Donc, j'avais fait l'année 2020 c'est-à-dire, je venais de sortir de l'école en 2019. L'année qui a suivi, 2020, je passe le concours. Malheureusement, j'ai tapoté, comme on le dit chez nous. Donc, j'ai tapoté, j'ai terminé troisième de l'année. J'étais vraiment découragé de tout et tout. Et là, il y a Moussa Petit-Séjean, Éric Gaïgo, un peu, on va dire, nos démonciers qui ont senti que franchement, j'étais déboussolé. Et ils m'ont dit, mais écoute, tu viens à peine de sortir. Juste une petite fois que tu as tenté, tu es découragé. Et puis, il faut que tu saches que, j'ai dit qu'il me disait, il faut que tu saches que le Wistiti ne se joue pas. Enfin, ta carrière ne doit pas tourner autour des trophées et tout. Donc, ils ont essayé de m'apporter des mots pour me réconforter. Et l'année qui a suivi, il y a Moussa qui est mon producteur que je vais faire un coucou, qui m'a vraiment boosté à aller participer à cette compétition-là. Et quand je suis parti, c'était, c'est joué sur trois, enfin, deux soirées. C'est-à-dire, il y avait la première soirée, on était dix candidats et sur les dix candidats, il fallait éliminer cinq pour en garder cinq. Donc, j'ai éliminé cinq pour la finale. Sur les cinq, je termine premier. Et c'était devant plus de 600 personnes, on va dire plus de mille personnes. Et c'était vraiment le plus, on va dire, le plus beau jour de ma carrière. Pour le moment, c'était le plus beau jour de ma carrière parce qu'il y avait tout le monde, il y avait ma famille et puis bon, les choses sont relayées un peu, enfin, le festival s'est relayé à la télévision et j'ai reçu des félicitations après de partout de la Côte d'Ivoire, de la France, un peu de partout. Et ce festival a plus ou moins relancé ma carrière, on va le dire. Pour ceux qui savent, Moussa Petit Sergent, c'est un humoriste qui fait aussi du stand-up. Ah oui, qui est l'un des humoristes burkinabés que j'avais rencontrés à Paris et que j'ai rencontrés quand je suis venu m'installer au Burkina Faso. Et il y a aussi Wita que je connais qui est aussi un humoriste burkinabé ou Zaef, le sans-papier qui est aussi un humoriste burkinabé qui sont des mecs très forts ici, très sympas d'ailleurs qu'on se coise sur les plateaux. Nous, à Paris, le rythme des humoristes, enfin à Paris ou au Canada ou dans les autres pays, le rythme des humoristes ou même aussi en Côte d'Ivoire, c'est de jouer régulièrement. C'est ce qui les fortifie. Est-ce qu'ici, à Ouaga, c'est le même concept ? Non, on va dire que ce n'est pas le même concept. Malheureusement, ce n'est pas le même concept parce qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas assez de sites où on peut vraiment s'exprimer. Là, actuellement, nous avons deux sites. On a le CAV, c'est-à-dire le Cercle des Arts Vivants de son excellent Gérard et qui est vraiment dédié à l'humour. Et on a aussi le CAV. Un CAV, un CAV. C'est un joli moyen. En plus, ils sont voisins dans le même quartier. Ah, les deux sont à Pissi, c'est ça ? Non, à Gunguin. À Gunguin, pas. Voilà, c'est juste le goudron qui ne les sépare. On a le collectif aussi des architectes du Ré. Donc, du coup, le collectif des architectes du Ré qui organise des comédies clubs deux fois dans le mois. Deux fois dans le mois, le Cercle des Arts Vivants c'est un peu pareil. on n'a que ces deux-là. Du coup, le rythme est moins bon. On est forcément obligé d'attendre qu'il y ait ces programmations-là pour pouvoir jouer. À défaut de ça, chacun se jette, c'est-à-dire il joue dans des soirées, des dîners-galas et qu'on sort. Hormis ça, c'est le chômage, malheureusement. Est-ce que c'est ça qui fait que beaucoup d'humoristes, parce que j'en ai vu pas mal d'affiches, ce n'est pas une critique, c'est juste une observation quand je suis arrivé ici, font des spectacles d'une heure et donc ils ont leur one-man même s'ils ne sont pas prêts ou si on peut l'appeler comme ça. Donc, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a cette défaillance de scènes où ils peuvent s'entraîner tous les soirs en jouant les 5-10 minutes régulièrement ou c'est juste une question économique ? Je veux dire pas forcément parce que après, celui qui fait une heure, ça dépend de son inspiration parce que déjà aussi, on est dans un pays où les gens ne voudront pas accepter de payer une somme de 5 000 francs pour venir nous faire 20 minutes. Voilà, donc on va dire que... Mais si on se met 3-4, on fait 3 fois 20, ça fait... Effectivement, ça le fait. Et comme on le dit, généralement, les one-man shows se préparent sur des années. Du coup, le gars, un truc qu'il a fait sur des années, il y a beaucoup d'inspiration et il a beaucoup à dire. Donc souvent, on va dire une heure, c'est peut-être peu. C'est peut-être peu. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils n'ont pas assez de plateaux ou bien ils n'ont pas assez d'endroits pour s'exprimer. Non. Je pense que ça dépend de l'inspiration. OK. Comment tu transformes les sujets au quotidien ? Par exemple, on sait qu'au Burkina Faso, c'est un pays et c'est un peu compliqué socialement, à la fois au niveau politique. Bien sûr. On a eu deux coups d'État en moins d'un an. Effectivement. On a eu 40% du territoire qui est occupé par des terroristes. Les gens, ils sont dans des situations d'insécurité régulièrement. avec les déplacés internes et tout. Tout ça crée, je pense, un sentiment, on va dire, pas de climat pour faire rire. Tout ça. je pense que c'est franchement un sujet que je ne maîtrise pas trop. Et après aussi, on est dans un pays où, on va dire, les gens n'acceptent pas ça déjà quand tu... N'acceptent pas d'abord quand tu parles d'un sujet. Vraiment, quand tu ne le maîtrises pas, c'est mieux de ne pas en parler. Sinon, après, tu peux faire une déroute et puis après, tu risques et tu crées des problèmes. Donc moi, franchement, j'évite ça. Je viens, je donne le maximum, je fais le maxi... On va dire, si c'est peut-être pour sensibiliser autour de la sécurité et ça, voilà, ça passe. Mais pour parler franchement de politique, honnêtement, j'évite ça beaucoup parce que il ne faudrait pas franchement s'étiler dedans. Mais le côté social, je vois, dans ton spectacle ou dans tes shows, tu abodes beaucoup sur le côté-là, surtout sur des pratiques qu'on a ici au Burkina et qu'on a en Europe. Donc, tu fais beaucoup de comparaisons également. Moi, je fais beaucoup de comparaisons. Mais après, c'est une réalité. Quand tu le fais beaucoup, ils se sentent là-dedans et si tu as vu, ça le fait marrer. Donc, je ne pense pas qu'ils trouvent d'inconvénients ou bien de problèmes à cela. C'est un sujet que quand tu abordes forcément, et puis il est universel parce que quand tu abordes un sujet vraiment social, ça peut passer ici comme à Abidjan, à Kotonou, et à Lomé. Donc, c'est vraiment universel. C'est à cause de l'universalité que ça permet d'avancer dans le boulot. Et comment on vit en tant qu'artiste dans un pays où c'est difficile? C'est pas simple parce que déjà, tu es, on va dire, c'est pas décentralisé parce que tu es force, tu es obligé de, parce que nous, actuellement, on ne peut pas jouer dans des zones. il y a des zones où on ne peut pas se permettre de jouer pour ce qui n'est pas normal. Pourtant, c'est des potentiels fans, c'est un potentiel public et puis c'est, on va dire, c'est des personnes aussi qui ont besoin de ça. Voilà, donc c'est vraiment difficile. Et puis aussi, on peut se faire de l'argent aussi, là-bas, tu vois. Donc, un truc, déjà, à Ouaga, on est nombreux. On est nombreux et si, dans ce petit siècle-là, encore, on doit faire encore une sélection, tu vois que ça, ça met encore au chômage certaines personnes. c'est vraiment difficile, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Pourtant, si on pourrait jouer partout au Burkina, pendant que lui, il joue à Ouaga, on sent qu'il est occupé, on appelle une autre personne, l'autre, se retrouve à Djibo, à Solan, et puis, c'est vraiment diversifié, quoi. Mais là, c'est vraiment compliqué parce qu'on est vraiment obligé de jouer que Ouaga et puis vers le sud, en aller à Boboy, en tout cas. En tant qu'humoriste, il y a un truc auquel on s'affronte tout le temps. Ça va me permettre de revenir sur le thème même de notre podcast, vu qu'on appelle ça On va jusqu'au bout. Et l'un des trucs qu'on est habitué avec, c'est prendre des bouts, bides. Donc, on fait une blague et ça rigole pas. Et on dit on va jusqu'au bout de notre temps. On va jusqu'au bout. C'est un instant où tu as envie de vraiment disparaître de la scène, quoi. C'est-à-dire, si tu avais le pouvoir de la sorcellerie et puis disparaître, de changer carrément l'instant-là. Mais on est resté, on dit on va jusqu'au bout. On reste, on va jusqu'au bout. Pourquoi on va jusqu'au bout ? C'est le métier déjà qu'on a choisi. Ça, c'est un. Et puis, il faut aller jusqu'au bout pour avoir la paix. C'est tout la paix. Parce que tu dois justifier ton temps et ton salaire, ton cachet, donc il faut aller jusqu'au bout. Et généralement, quand tu finis, franchement, tu as l'impression que tout le monde te regarde, quoi. Tu salis tes portes. Là, il y a une migraine qui t'est fatiguée. Tu te dis, bon, frère, je suis un peu fatigué, je vais rentrer vers l'opposé. Pourtant, là, c'est le poteau qui est lourd. Vous vous appelez ça « On a pris un poteau », c'est ça ? ici, communément, quand on dit « Quelqu'un a tapé poteau », c'est qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il aurait dû s'arrêter. Mais comment on vit avec ça en tant qu'humoriste soit débutant ou professionnel ou surtout un humoriste qui fait du stand-up qui parle ? Après, quand tu fais ça, tu dois savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Au bout des cas, tu vas, tu rebobines ton sketch et quand tu le rebobines, tu les joues. J'adore ça. J'adore cette image. Tu rebobines ton sketch. Tu te vois avec... Tu te rappelles de cette période où on rebobinait les sketchs ? ça, c'était mon glou. Avec un stylo. Tu vois, je suis en train de jouer au foot, on dit « Moamed ! » On dit « Viens, c'est pourquoi, rebobiner le cassette. » Tout ça pour hypothéquer ta joie. Tu viens, tu vas rebobiner la cassette jusqu'à un moment donné. On dit « Tu as fini, tu t'en vas. Si ce n'est pas bon, on t'en rappelle. » Donc, tu vois, tu rebobines ton sketch et puis tu viens, tu le rejoues encore si tu trouves que ça ne marche pas. Là, frère, tu laisses le sketch. Mais le son du rebobinage, j'ai pas fini. C'est vraiment le rebobinage. C'était intéressant, il y a des radios qui faisaient ça. Tu avais un bouton. Oui. Et puis, tu entends tes têtes. Oui, moi, je vais amuser à faire ça souvent. Oui, j'aimais ce jeu. Mais c'est quand tu fais ça et puis la cassette sort de... Le fil sort de la cassette et rentre dans l'appareil et là, là, t'es chaud. Là, t'es mort. T'es mort. Et si tu es seul, ça va. Mais imagine si il y a papa, un grand frère, qui a une toute qui connaît sur la tête et c'est clair. Qu'on appelle ça. Mais surtout, si c'était une cassette préférée de papa, une bonne musique qu'il avait enregistrée. Fais erreur de ne pas couper le fil, c'est tout. Sinon, tu vas payer les frères. Et quand tu rebobines ton sketch, tu fais quoi ? Tu le mets à la poubelle ou tu le retravailles ? Non, pas du tout. Tu ne le mets pas à la poubelle. Tu relances encore. Pas dans le même endroit, mais peut-être quelque part encore ailleurs, tu relances. Et puis, voilà. Si c'est passé, tant mieux. Maintenant, si ça ne passe pas là, à moins que tu sois courageux pour dire que je vais essayer de rebobiner encore. Sinon, au plus des cas, tu le laisses et puis voilà, tu aborde un autre thème. C'est combien de temps que tu prends pour tester une vanne, pour dire que là, c'est bon, c'est une vanne, que tu sais que... plusieurs fois, plusieurs fois jusqu'à trouver satisfaction avec moi. Moi, c'est plusieurs fois. Moi, quand je commençais avec le Cubistan, j'ai commencé une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que je m'auto-proclame, c'est-à-dire président désormais maintenant du Cubistan. Au départ, je parlais juste du Cubistan, d'un pays où personne ne va se retrouver et que ce soit moi seul qui puisse faire mon délit là-bas. Comme ça, on ne dira pas que j'ai main. Voilà. C'est moi seul. Du coup, je l'ai fait une fois après jusqu'à ce que j'ai dit bon, je vais faire ça maintenant une nation où je serai le président. Donc, au départ, c'était un truc que j'envoyais comme un petit mot. Puis voilà, ça s'est bonifié au fil à mesure. OK. Bon, on va jusqu'au bout. C'est l'histoire de ceux qui ont des projets qui n'ont pas envie de lâcher, qui vont... qui se sacrifient pour ça. On a eu l'exemple quand tu nous as parlé comment tu es rentré dans l'humour. Oui. Mais tes études, du coup ? Oui, c'est pas en pause. À base, j'étais étudiant en géographie. En géographie et quand l'humour me tendait la main, j'étais en... comment on va dire ? En deuxième année. Et là, je suis toujours là, je continue tout doucement. Toujours en deuxième année ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au Burkina Faso, apparemment, c'est très spécial. Ouais, on a la possibilité de suspendre, puis de mettre une pause. Le gars, il s'en va, il fait ses activités, il fait son business. Même au-delà de ça, on peut, par exemple, un semestre, on le fait sur deux ans. Tu as vu. Qui te l'a dit ? Ça, c'est vrai, effectivement. Je suis un observateur, il n'y a pas que toi. Ah oui, tu vois, un semestre, tu peux, je suis un an, un an, tu es dans le même semestre, tu es là, pendant que... Donc, les gens de première année, ils rentrent l'année d'après. Franchement. Et ils viennent, ils vous croisent encore, s'ils ne font pas attention. Tu les as vus, quand ils étaient peut-être en seconde, ils t'ont vu avoir le bac. Ils vont venir te trouver là-bas, parce que... si, si, ils renseignent. Puis ils vont dire, ah, le grand frère, il ne faut rien. Il est plus là, il est en deuxième année. Après, ils sauront la réalité. Quand les frères aussi vont venir, ils viennent au fur et à mesure, ça va, ça va, ça commence à s'améliorer. Ça s'améliore. Oui. Ça te fait peur de vivre au Burkina Faso ? Non, pas du tout. Je suis celui-là qui n'a même pas envie de faire deux, plus de deux mois même, hors du Burkina. Après, quand je vais encore voir un pays où je suis né, et que j'ai plus d'amis là-bas qui ici, mais quand je vais, je n'ai pas envie de Dieu, parce que, je ne sais pas, mais, je... Franchement, je n'ai pas envie de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, comment expliquer ça, mais quand je suis hors du Ouagadougou, je me sens vraiment dépaysé, je me sens... En tout cas, le Burkina va me manquer fort. Donc, quand je vais, le maximum de temps que je fais, c'est un mois. Si je fais deux mois hors du Burkina, j'ai réussi de ne pas m'en sortir. Qu'est-ce qui te manque le plus ? C'est la façon dont les gens y vivent, c'est les maquis, c'est quoi ? C'est la façon dont les gens y vivent, et puis aussi, les portes que je me suis fait ici, il faut dire aussi que je suis humoriste, donc, je suis beaucoup connu ici qu'ailleurs, quand j'ai plus de fans ici qu'en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis à Abidjan, je suis moins sollicité quand je suis ici. Donc, on va dire les choses, au fond, petit à petit, petit à petit, jusqu'à un moment donné, on va vraiment faire l'image sera vraiment grande. Et comme ça, quand on dirait, il y a un Momo intellectuel à Abidjan, c'est tout le monde qui va courir pour aller voir Momo, l'appeler, le voir sur les scènes. Honnêtement, quand je vais à Abidjan, c'est pour soit de la famille ou bien pour un festival, déjà calé, je n'ai pas envie de faire plus d'un mois au du Burkina, là. J'imagine si je vais peut-être en Europe pour enfin quand je vais m'en sortir, mais ça va aller. Je vais m'en sortir, et je vais m'en sortir. Raconte-nous un moment où ça a été pour toi un moment de tournant dans le stand-up, une anecdote, un truc qui t'est arrivé. et le truc qui m'est arrivé, c'est comme on le dit, c'est un poteau, un poteau vraiment gigantex, parce que c'était un petit bas qui s'ouvrait là, et ils avaient besoin rapidement sur le coup d'un humoriste pour venir gayer un peu sa clientèle. et je t'ai dit, quand je dis rapidement, c'était tout à l'heure là, le gars s'est rappelé, ah mince, je n'ai même pas invité un humoriste. Du coup, il dit, bon, il y a quelqu'un qui lui propose, mais appelle-moi mon intellectuel. Donc, le gars, il m'appelle, les clients sont là, c'est un bas où c'est vraiment dédié aux businessmen, aux hommes d'affaires. Quand ils vont là-bas, c'est vraiment pour réfléchir ou bien pour parler d'affaires. Et c'est en ce moment-là, on veut annoncer un humoriste. Donc, le gars, il vient, il rentre, c'est-à-dire le propriétaire du bar, où j'ai senti même que, c'est-à-dire, et ma gala, elle a commencé, c'est lorsque, il prend le micro et puis, il tape là-dessus, il fait quoi, il tape le micro, et il dit, test micro, test micro, c'est devant moi-même qu'on est seul, le matos. Et puis, quand ça marche, on dit, alors, mesdames et messieurs, bonsoir, nous avons un humoriste qui est là, qui va vous faire, c'est-à-dire, les gars, quand ils ont, quand le gars les a interpellé, une première fois, il a dit bonsoir, ils ont tourné une fois, quand les gars, il les a dit, il y a un humoriste, ils sont retournés, et qui va venir nous faire, alors, Momo, Momo, où tu es, tu es là, tu es à côté, déjà, comment on m'annonce, Momo, tu es où, tu es à côté, et on m'annonce, quand je rentre, bonsoir, aucune réponse, bonsoir, deuxième fois, jusqu'à trois fois, il dit, bon, ça là, franchement, je vais décevoir celui qu'il m'a proposé, parce que ça va être un vrai poteau, et je te jure, autour de moi, il n'y avait qu'un couple qui m'observait, qui me regardait, et qui riait de ce que je faisais, parce qu'ils étaient vraiment concentrés sur moi, c'était un monsieur et sa femme, et eux, ils étaient en train de me regarder jusqu'à, et j'ai fait mon spectacle avec eux, puisque c'est eux qui me suivaient, et quand j'ai fini, j'ai senti vraiment le poteau, j'ai dit, et il arrive des moments comme ça, quand tu es fini, tu as envie de tout lâcher, tu as envie de dire, est-ce que, en fait, tu te poses la question, si je suis humoriste même, est-ce que moi-même, il peut arriver où les gens sont, machin, parce que c'est ça là, déjà, tu parles, mais moi, tu ne réponds pas, et franchement, c'était vraiment douloureux pour moi, franchement, parce que, c'était en quelles années ? Ça, c'était en 2020, ou 2020, 2020, il y a deux ans de cela, 2020. Et maintenant, un autre truc qui t'est arrivé et que tu dis, ça, c'est mon métier, ça, j'ai envie de faire ça. Ouais. C'était quelle scène ? C'était pendant mon, c'était pendant mon one-man show, mon récent one-man show que j'ai fait au cas. Dans le cas du festival de l'humour, de, de Moussa ? De Moussa ? Non, non, avant ça, ça, c'était, c'était moi-seul mon show, c'était moi-seul mon spectacle, et le cas, tu connais bien le cas du cas, donc, ce jour-là, le cas a refusé du monde, a vraiment refusé du monde, il y avait des gens même qui, qui s'est, qui ont voulu payer la moitié du tarif pour juste s'arrêter pour voir Momo, parce que, ils trouvaient que, voilà, il fallait qu'ils suivent ce spectacle-là. Et quand je suis sorti, que je vis ce monde-là, franchement, j'ai dit, c'est du métier, ça, c'est, franchement, j'étais, bon, c'est quelqu'un que je ne plais pas à vivre, donc, normalement, quand j'ai vu ça, normalement, je devais pleurer, mais malheureusement, les lames ont coulé intérieurement, donc, t'aurais arraché un poil, là, le mot ? Personne n'a dû voir ça, donc, ça, c'était mon plus, mon plus gros souvenir, franchement. Mais moi, j'étais vu jouer devant presque 5000 personnes. Oui, oui, c'était un spectacle avec de la Jaguar, non ? De la Jaguar, effectivement, oui, je m'en souviens, c'était en masse. Oui, ça aussi, c'était, c'était un gros coup, parce que, déjà, c'était plus de 4000, 4000 personnes, et puis, mais, c'était pas mon spectacle, mais c'était bien, parce qu'il y a eu de bons retours, et puis, au fur et à mesure, les fans, des s'augmentent, s'agrandissent, quoi. On va dire, c'est les cubistes en est qui s'agrandissent comme ça. Apparemment, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour devenir citoyen. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Est-ce qu'on paye des impôts, là-bas ? Ou ça ? Dans ton pays ? Bien sûr, on peut faire des improvisations, mais sous... Non, est-ce qu'on paye des impôts ? Des impôts ? Oui, on paye des impôts, et c'est moi qui... Moi, on paye, c'est moi qui fixe même déjà les prix. Mais avec des billets où il y a déjà ton portrait ? Oui, c'est des billets. C'est des billets, parce que... Ou c'est un bitcoin ? Non, parce que c'est juste toi de... Je veux voir clair. Les briques. Que je suis, moi-même, où ça va, ça va, donc c'est avec des billets. Si aujourd'hui, je devrais te demander c'est quoi une formule magique pour sortir le Burkina Faso de la situation dans laquelle il est aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste et en tant qu'humoriste ? Formule magique ? Je dirais... C'est d'être vraiment solidaire et d'être vraiment solidaire parce qu'avec la solidarité, on peut vraiment vaincre tout, 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 tout ce qui est comme terrorisme, tout ce qui est comme famine, tout ce qui est vraiment comme fléau. Voilà, donc il faut vraiment être solidaire, s'unir parce qu'ensemble, sûr, on ne pourra pas le faire. Ensemble, on peut veindre tout, tout. Donc, c'est vraiment la solidarité sur tous les plans, à tous les niveaux. Donc, je pense que si on est solidaire, voilà, ça peut vraiment marcher parce que pour moi, je pense que c'est la solidarité qui manque. Voilà, on n'est pas solidaire parce qu'on ne veut pas s'aider. Et c'est la solidarité en gros qui manque. Voilà. Et avec ça, tu peux en te réponses, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr, je suis convaincu. Est-ce qu'ils sont solidaires les citoyens du Cubistan ? J'ai un intérêt même parce que, comme je l'ai dit tantôt, comment je voyage, comment je voyage, je voyage avec le pays, je me déplace avec le pays. Il est dans un sac à dos, le pays. Parce que, j'ai tellement peur que je ne voudrais pas que je revienne, qu'on change tout derrière moi. Donc, quand je bouge là, je prends ma cheveu, je m'en vais. Donc, c'est mieux ainsi. Momo, c'est quoi la suite pour toi, en ce moment ? La suite, pour moi, en ce moment, c'est bizarre ma question, mais bon, ça va. Je vois le sens. C'est quoi le projet, c'est ça ? C'est quels sont les projets à venir ? Les projets à venir, déjà, je voyais avec mon producteur, que tu connais bien déjà, qui est Moussa. Que j'aimerais bien qu'il me produise ici aussi. Bien sûr, bien sûr. Ça va être mon collègue. Donc, cette année, on n'a pas fait de grands spectacles, de grands one-man shows en me concernant. Voilà. On a décidé de, parce que l'année dernière, on l'a fait dans des situations un peu vraiment délicates. On était dans une situation où le pays vraiment était en turbulence, donc c'était vraiment compliqué pour nous. Donc, cette année, on ne l'a pas fait. Maintenant, on voyait avec lui comment on allait le faire l'année prochaine, vraiment dans une grande salle ici, à Ouaradougou. Donc, on va dire, c'est le plus grand, c'est le grand projet de Momo, l'intellecture, le plus lentement. Un one-man show, peut-être, à Kadalolep, est-ce qu'il a d'autres arcs, d'autres cordes à son arc, comme on dit, c'est ça ? J'ai bien dit ça ? C'est ça ou pas ? Oui, il y a arc dedans. Il y a arc dedans. Est-ce que Momo fait autre chose à part l'humour, à part le géographe en stand-by, en stand-by, ou sur place ? Effectivement. Non, Momo fait l'humour en temps plein. En temps plein, voilà. Momo fait de l'humour en temps plein. Il n'y a pas de chose de... En tout cas, tout ce qui concerne l'humour, Momo le fait. Voilà. Je suis souvent web-humouriste, à part stand-up. En tout cas, tout ce qui tourne autour, qui dérive de l'humour, voilà, c'est ce que Momo fait en temps plein. Est-ce qu'à l'aéroport, quand tu remplis le papier pour entrer, tu mets profession humoriste ? Bien sûr, je mets profession humoriste. Le passeport, c'est ce qui a mis profession humoriste. Est-ce que les policiers t'ont déjà dit ? Pour que ça soit ici même. Est-ce que les policiers t'ont déjà dit faites-nous une blague ? Bien sûr, bien sûr, tout le temps. Et tu l'as fait quoi comme blague ? Quand j'allais pour la première fois au Niger, le gars, il me demande tous les papiers parce que c'était déjà dans la période du Covid. Donc, il fallait avoir les laissés passer, le test Covid et tout et tout. Donc, je remets tous ces documents et il me demande maintenant qu'est-ce que je vais faire à Niamey. J'ai dit, je vais pour un festival du monde. Il m'a dit, ah bon, donc tu es humoriste ? J'ai dit, ah, il appelle ce collègue, allez, venez, on a un humoriste ici, là. Ils viennent et on dit, ah oui, tu viens du pays voisin, le Burkina, il dit, alors fais-nous une blague. Je suis là, je les regarde, je lui dis, mais je lui pose la question, admettons un instant, parce que parmi ces collègues qui sont venus, il y avait des femmes, admettons juste un instant, si j'avais sur mon passeport, mes documents, un gynécologue. Est-ce que vous serez capable de me dire, allez, fais-nous ton travail de gynécologue, là. Bon, après, voilà, ils ont compris, ils ont su, et puis j'ai même donné rendez-vous, il dit, bon, si vous voulez rire, venez au lieu du spectacle à Niamey, voilà, ça va se faire. Il y a Moussa d'ailleurs qui a fait une blague comme ça, mais disant que, ah non, lui, c'était le passeport qui manquait une page. Ouais, c'était le passeport, parce que c'était au Congo qu'il avait dégré. Il manquait une page et qu'il a dit, ah, le petit, il sait bien rire. T'as pas d'autres blagues là-bas, j'ai aimé ce skédère. T'as pas de blagues qui traînent encore. Vraiment. C'était bien, c'était bien. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que le mot peut apporter en plus beaucoup, parce que déjà, je vais prendre l'exemple de certaines entreprises ici au Burkina, quand ils ont envie de faire, de passer le message à la population, ils utilisent le canal de l'humour, c'est-à-dire soit un humoriste ou bien, en tout cas, dans l'humour, ils utilisent quelqu'un pour pouvoir faire passer un message ou bien que ce soit une sensibilisation ou bien placer les produits donc ils utilisent ces humoristes-là. Et puis, pour un pays comme le Burkina qui est un peu instable politiquement, quand tu prends des humoristes, on en a besoin, on doit rire, il y a des gens qui ont envie de rire. Moi, j'ai un témoignage d'un soldat burkinavé qui, un jour, sur une de mes vidéos qui a commenté qui a dit « Ah, merci pour ce que vous faites pour nous parce que quand on est au front, quand on est dans nos camps, dans nos zones, franchement, c'est vos vidéos, c'est vos sketchs qu'on suit et franchement, ça nous réconforte, ça nous donne l'envie, ça nous donne du sourire. Et je joue là. Quand j'ai vu, j'ai même fait capture pour essayer de montrer à pas mal de personnes pour dire « Voilà, vraiment, moi, j'ai eu un percement au cœur et puis j'étais fier et puis j'étais content et je disais que ce qu'on faisait, c'était vraiment pas de n'importe quoi parce qu'on était vraiment suivi et on apportait du sourire à des personnes qui en avaient besoin. Donc, j'étais vraiment content. Donc, il faut dire en un mot que l'humorisme apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une société. On ne peut pas s'en passer d'un humour de nos jours. Le Burkina Faso souffre aussi d'un problème d'infrastructure culturelle. On a parlé très peu de salles, très peu de scènes. Par contre, c'est un pays riche en matière d'événements culturels. Il n'y a que cette semaine, si on peut citer, il y a tellement d'événements. Un peu plus tard, il va avoir fait Spako, il va avoir fait rencontre internationale de la musique africaine et rencontre des danses et tout. Qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce que tu dirais à l'État aujourd'hui qui ne s'amuse, en fait, qui ne s'applique pas à une vraie politique culturelle ? Oui, ça, c'est le cri du cœur de tous les acteurs culturels. C'est le cri du cœur à chaque fois qu'on a l'occasion d'en parler parce qu'on manque de salles. Du coup, déjà, pour nous qui sommes des humoristes, des stand-upers, on a besoin de salles pour s'exprimer. de nos jours, aujourd'hui, quand tu fais un spectacle, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va à Canal Olympia, on utilise l'esplanade. Pourtant, c'est vraiment pas forcément approprié. Adopter. Adapter aussi à l'humour. pour faire un bon spectacle, il faudrait que ces personnes qui te suivent soient vraiment concentrées sur toi et focussées sur toi. Tu ne peux pas être l'entrée et faire un sketch et puis quelqu'un bavard là avec son ami ou bien ça parle, ça se promène. C'est vraiment difficile. Donc, c'est le manque de salles qui fait tout cela. Là, on en parle tout le temps quand on a l'occasion et on espère qu'on va se faire entendre un jour. Sinon, on manque vraiment de salles. Le Burkina est un carréfou culturel de la sous-région. Donc, si on a des salles, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Tu penses que les espèces culturelles, les espèces d'expression artistique aussi doivent être protégées ? Bien sûr, bien sûr. On doit être protégé parce que la culture dans un pays, c'est une grosse richesse. Voilà. Il ne faudrait pas que je rentre en Brousse. La culture, c'est une grosse richesse pour un pays. Donc, ces acteurs-là doivent vraiment être protégés. On doit les respecter à la juste valeur parce que quelqu'un qui fait le, on va dire, qui est dans la culture, c'est celui, c'est un, automatiquement, c'est un ambassadeur de ce pays-là. Il vend l'image du pays. Donc, il faut le prendre vraiment au même titre que pour moi, comme un ambassadeur. Alif Naba a dit un truc hier dans l'ouverture des rencontres internationales des musiques africaines, il a dit quand on veut faire disparaître un peuple, on s'attaque à sa culture. Bien sûr, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la culture est le seul outil qui reste pour faire naître le Burkina ? En fait, pour garder le Burkina debout ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que quand on parle de FESPACO, automatiquement, quand on veut se référer, par exemple, au Burkina, on cite des événements comme le FESPACO, le CIO. D'ailleurs, à cause de ces derniers événements, il y avait le marché international qui a été annulé, d'ailleurs. Effectivement. Donc, ça m'a empiré la culture et puis, voilà, tout le pays, quoi. Donc, franchement, quand je dis la culture, c'est, on va dire, c'est l'image d'un pays. Aujourd'hui, quand tu vas dans un autre pays, quand tu parles du FESPACO, quand tu dis tu viens du Burkina Faso, si le gars, il ne connaît pas, il faut dire FESPACO, FESPACO, il va dire ah, OK. Donc, ça fait partie du pays, quoi, voilà. C'est le patrimoine, c'est l'âme du Burkina Faso. Puisqu'on a commencé par le football, j'aimerais bien qu'on termine par le football. Bien sûr. Est-ce que tu penses que le Cubistan, il faut que j'arrive à prononcer le nom. Le Cubistan, ouais. Le Cubistan participera un jour au mondial de football. oui, Vu que tu es l'entraîneur de l'équipe. Je suis l'entraîneur et puis je suis le capitaine pour le moment. Voilà. Il faut dire que moi, à la base, je suis un ancien footballeur. Ah oui. donc je crois qu'un jour, mais pour le moment, cette année, on ne s'est pas présenté parce qu'on a estimé que, bon, s'il n'y a pas Paul Pogba, il n'y a pas certains joueurs, j'estimais pour moi que cette compétition était vraiment très faite pour le Cubistan cette année-là. Peut-être on va revenir dans huit ans. Voilà, oui, voilà, on va sentir qu'on est prêts. Et Daguitan, tu serais encore président ? Bien sûr. Tant que je suis là, je suis le président. De toute façon, ce n'est pas la dite actue, mais sauf qu'ils n'ont pas le choix à la population Cubistan. Qui va gérer, à pas moi ? Parce que c'est dans ta tête, c'est ça ? Bien sûr. Merci Momo, ça a été un plaisir de te recevoir. Oui, un plaisir de partager, je suis content d'être à ce pot de... Ce podcast. Pour les casses, voilà, autant pour nous deux. On est à égalité à l'avènement. Tout à fait, c'est ça. C'était une première, mais ce n'est pas la dernière. On espère te revoir bientôt. je n'ai jamais hésité à revenir. Tant que vous avez besoin de moi, faites-moi signe, je suis sûr là, c'est ça, le président du Côte d'Esta. Et la prochaine fois, on aimerait bien voir une bonne délégation de la population. Oui, de la population. Merci d'avoir écouté ce podcast, mesdames, messieurs. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'au bout, Jusqu'au bout.